Salut à vous, les quelques braves personnes qui, depuis des années, me demandaient comment vous pouvez nous aider et soutenir la chaîne ! Cette vidéo est pour vous, puisque dans cette vidéo d'annonce, on va enfin vous demander des sous ! Et oui, ça c'est la version courte, du coup, si vous avez juste envie de nous donner des sous sans écouter à quoi ils vont servir, vous pouvez d'ores et déjà aller dans la description et cliquer sur le lien qu'on va vous indiquer, ou vous pourrez aller sur un Hello Asso ou donner des sous pour nous aider à financer l'émission, financer les vidéos. Maintenant, plus en détail du coup, je vais profiter que je viens d'installer tout mon décor pour préparer la série sur la restauration et la monarchie de juillet, pour vous expliquer un petit peu quelle a été notre démarche, pourquoi notamment on a créé une association pour récupérer ces sous, à quoi ils vont servir aussi, les sous que vous allez généreusement nous donner si vous décidez de généreusement nous en donner. Donc, bah tout ça, je vais vous expliquer ça un petit peu plus en détail maintenant pour ceux que ça intéresse, mais si vous avez encore une fois juste envie de nous donner des sous sans même regarder pourquoi, n'hésitez pas, déjà vous pouvez y aller en dessous. Donc, pourquoi déjà pas aller sur Tipeee ? Pourquoi ne pas avoir eu recours à ces techniques que tout le monde utilise ? Bah en fait, la raison de départ est très simple, c'est que ça fait maintenant 3 ou 4 ans, je crois qu'on réfléchit avec Manon à cette histoire, puisque donc il faut savoir que Manon et moi on est tous les deux dans des situations relativement précaires en fait, moi j'ai commencé les vidéos quand je finissais mon doctorat, et puis finalement après mon doctorat je me suis retrouvé au chômage, d'abord sous droit puis maintenant sans droit du tout, donc moi j'ai une compagne qui me paye pas mal le loyer depuis quelques temps, et puis je touche quelques droits d'auteur en écrivant pour Benjamin par exemple, pour Nota Bene, ce genre de choses, mais je suis quand même assez précaire on va dire dans ma situation. Manon c'est pas beaucoup mieux, simplement je vais pas décrire sa situation à sa place. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, oui, récupérer de l'argent par Youtube, et pour notre travail, parce que c'est quand même pas mal d'heures qu'on y consacre, ça nous intéresse depuis longtemps, simplement on voulait le faire très éthiquement, et notamment avec une règle de base qui est toute con, hein, mais qui me paraît importante à souligner, c'est que comme on est deux à faire les vidéos, même si vous la voyez pas, on voulait que tous les deux on touche exactement la même chose, parce que ben... ça s'appelle un peu l'égalité salariale, et ainsi de suite, ça nous paraissait important. Or Tipeee, quand ils nous ont contactés pour nous proposer de récolter des sous pour nous, ben quand je leur ai demandé comment on faisait pour partager de l'argent en deux, ils ont commencé à détourner le sujet, et à m'expliquer que c'était pas trop facile, et qu'il faudrait qu'il y en ait un de nous deux qui récupère les sous et qui salarie l'autre, enfin ça devenait très vite très compliqué. D'autre part, il y avait le problème aussi que Tipeee n'est jamais très clair pour expliquer comment déclarer tout ça, sous quelle forme faire, ainsi de suite... Vous avez peut-être l'habitude, parce que je pense qu'à peu près tous les vidéastes ont croisé le même problème, notre métier n'existe pas vraiment, on ne rentre pas vraiment dans les cases, et c'est très compliqué. Dans notre cas, avec Manon, on s'ajoutait un autre problème, c'est qu'on est très attaché au fait que ce qu'on crée soit gratuit, on est très attaché au fait que notre format soit très peu... audimat-friendly on va dire, et que du coup on n'est pas monétisable du tout, que ce soit par les sujets qu'on aborde, par la façon dont on les aborde, par l'audience qu'on vise, on ne vise quand même pas les 100 000 abonnés, et quand bien même on les atteindrait, on ne viserait pas les 100 000 vues par vidéo, ça c'est certain. Autant dire que faire de l'argent sur de la pub ou des placements de produits c'est difficile, puis en plus personnellement, bon, il ne s'agit pas du tout de cracher sur les gens qui le font, il y en a qui ont besoin de le faire pour payer leurs équipes aussi, c'est quand même vachement sympa. Nous il se trouve que moi personnellement je me sens juste pas capable de vendre des trucs, puis alors plus encore dans le format que je fais, je me vois pas passer trois quarts d'heure à vous expliquer l'esprit critique, puis cinq minutes à vous vendre un VPN dont moi-même je sais pas à quoi il sert. Donc personnellement, tout ça déjà c'est pas des trucs dans lesquels on avait envie de s'engager, donc ça fait partir d'un coup tout le côté commercial qu'on pourrait tirer, donc déjà ça veut dire qu'on serait une entreprise qui ne vendrait rien. Parce qu'on veut pas non plus vendre, bon, des t-shirts, des choses comme ça évidemment, on sait en plus que c'est pas trop ce sur quoi notre public sera réceptif, mais on tient surtout à ce que ce qu'on crée dans le cadre de cette chaîne et tout ça, ça soit accessible gratuitement. Ça veut pas dire qu'on fait rien contre paiement, Manon par exemple elle fait des super portraits que vous pouvez aller lui commander, et là effectivement il faut payer, parce que bizarrement l'art, la culture et tout ça, ça se paye aussi, ça a un coût. Même si la plupart des gens s'en sont de moins en moins conscients malheureusement aujourd'hui. Donc on veut que ce qu'on crée là, dans le cadre de ce projet, ça soit en tout cas disponible gratuitement d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire que si un jour on fait un livre, ce que je suis en train de préparer sur la révolution française par exemple, on veut qu'il soit accessible en ligne sur le site. Ça veut pas dire qu'on fera pas d'autres trucs à côté, là je suis en train de préparer l'édition de ma thèse, bon bah celle-là elle sera vraiment payante, puisque je fais avec une autre maison d'édition, et que c'est en dehors de ce projet là. Mais par contre, tout ce qu'on fait autour de VVS, et donc tout ce à quoi vous allez nous donner des sous si vous le faites, on veut que ça soit accessible gratuitement à tout le monde, donc on veut que les dons permettent de payer tout ça. Ce qui veut dire qu'on ne vaut rien, ce qui veut dire que créer une société c'est un peu compliqué, parce qu'une société qui n'a pas du tout de source de revenus hors les dons, c'est compliqué, donc on s'est reporté sur l'associatif. L'associatif a un intérêt, c'est que du coup on a créé une association, qui est l'association pour la diffusion de l'histoire critique et universitaire, et l'intérêt de cette création d'association c'est que déjà, ce n'est pas nous le conseil d'administration de l'association, nous on n'est même pas membres de l'association. Ce sont des gens qui ont la confiance, qui viennent de coins différents, il y a des amis à moi, des amis à Manon, comme ça on est sûr aussi qu'il n'y en ait pas un des deux qui puisse arnaquer l'autre un jour, si un jour on s'engueule, sait-on jamais ? Donc déjà il y a cet avantage pour nous, c'est que par exemple on a des tierces personnes qui vérifieront que, comme je viens de l'expliquer, Manon et moi on soit payés pareil à chaque fois, en tout cas quand on a fourni un travail équitable, si un jour je fais un truc tout seul ou qu'elle fait un truc toute seule toujours dans le cadre de ce projet, ben là, ce sera peut-être l'occasion de revoir ça, mais en tout cas pour les vidéos, elle touchera strictement la même chose que moi. D'autre part ça permet aussi de s'assurer que l'argent que vous allez nous donner serve uniquement à ce pour quoi on vous le demande, c'est-à-dire les vidéos de cette chaîne, les articles qui tournent autour, ce genre de projet. Et donc des projets de vulgarisation de l'histoire. Par exemple moi à côté j'ai une chaîne de gaming où je fais des vidéos sur des jeux vidéo, paradoxes et tout ça, je m'amuse bien ! Mais l'argent de l'association ne pourra pas servir à financer ça, puisque l'association son but c'est promouvoir l'histoire universitaire, telle qu'on le fait en fait avec la chaîne depuis le début. Donc déjà, c'est cette garantie-là qu'on voulait vous donner avec ce format de l'association, c'est que l'argent, du coup, on est obligé d'avoir une certaine transparence, de faire des bilans annuels, et ainsi de suite, et on pourra pas le faire rentrer dans n'importe quel projet. Alors à quoi va servir votre argent ? Bon ben déjà, il faut avoir conscience que depuis cinq ans maintenant, la chaîne nous a coûté pas mal d'argent, elle nous a coûté un matériel, pas mal de... plusieurs centaines d'euros quand même, bon heureusement à l'époque j'avais mon salaire de doctorant qui m'a quand même bien aidé à acheter une partie du matos, mais aujourd'hui clairement je ne serais pas en mesure de racheter ce genre de matériel maintenant. Matériel informatique aussi, et là Manon est sur un ordinateur qui est en train de rendre l'âme, donc tôt ou tard il faudra qu'elle en change, et elle ne pourra pas en changer sur ses propres revenus à l'heure actuelle, donc ça va être d'ailleurs la grosse priorité, en fait tout l'argent que vous allez nous donner au début je pense, va servir à renouveler son matériel informatique pour qu'elle puisse monter quelque chose sur une bécane qui puisse faire tourner, ne serait-ce que les logiciels de montage, parce qu'elle a un peu de mal, beaucoup de mal même, et qu'on croise les doigts à chaque fois en espérant que ça va se finir quand même par s'exporter et tout ça. Donc ça c'est par exemple un des premiers trucs, c'est qu'effectivement, l'association pourra payer pour du matériel pour les vidéos. Donc à l'heure actuelle, bon, l'essentiel du matériel est déjà là, j'ai une lampe, j'ai une caméra, j'ai un micro, comme je vous dis, pour l'instant le matériel ça va sûrement surtout être le matériel informatique de Manon. Deuxième truc, ça va être de financer certains projets. Là, très bientôt normalement, en tout cas on est en train de la monter, on va vous diffuser une première interview d'une chercheuse, on aimerait en faire plus. Alors là, bon, j'avais un peu filouté, j'étais descendu interviewer une chercheuse de Limoges, qui est la ville d'où je viens, donc j'avais mes parents qui habitaient pas loin, j'ai profité de la voiture des grands-parents pour y descendre, donc j'ai pas eu trop de frais pour aller faire ça. Mais du coup vous verrez d'ailleurs que du point de vue de la fabrication de la vidéo, c'était un petit peu cheap, parce que par exemple, tourner avec un seul micro une interview où on est deux à parler, tout en respectant en plus les gestes barrières, c'est très vite compliqué. Mais bref, on s'en sort. Simplement c'est sûr que si à l'avenir j'ai envie de faire d'autres interviews, et donc de me déplacer pour aller les faire et ce genre de choses, ben là aussi l'association pourra sortir ce budget là. Après là, c'est pas des promesses que je vous fais, parce que ça dépendra des dons qu'on récoltera, et ça dépendra aussi de ma capacité à aller les faire, de l'énergie que j'aurai, et ainsi de suite. La priorité ça reste les vidéos telles que vous les regardez depuis le départ. Et donc c'est le dernier point, eh ben quand même, c'est vrai que vu que c'est beaucoup de travail ces vidéos, parce qu'il y a le tournage, mais il y a l'écriture, il y a les lectures avant, Manon passe pas mal d'heures à nettoyer le son pour le rendre un peu plus audible, à chercher les illustrations, à préparer les vignettes, ce genre de choses, celles qui les dessinent notamment, bon. Il y a tout un travail de son côté aussi. Moi là, depuis quelques temps, je me suis mis à faire les sous-titres, sauf qu'il faut vous imaginer que pour faire proprement des sous-titres, ben c'est à peu près une heure de travail pour dix minutes de vidéos, donc là je suis en train de sous-titrer, par exemple, au moment où je vous parle, la très longue vidéo que j'ai faite cet été sur le Titanic, une heure et demie, je pense que je vais en avoir pour un moment. Donc... Tout ça, c'est des heures de travail. Alors il y a des trucs, honnêtement, je les vois pas passer, les heures de lecture, par exemple, ça me viendrait jamais à l'esprit de les compter, parce que je lis de l'histoire tout le temps. Par contre, c'est vrai que les heures de sous-titrage, je les sens beaucoup plus passer. Alors... Évidemment, ben c'est des trucs sur lesquels, oui, on aimerait à terme être pas salarié, parce que du coup l'association ne nous salariera pas, mais par contre toucher les doigts d'auteur à la vidéo. Et donc là aussi, c'est ça qui va être l'intérêt, c'est que, en fonction des dons qu'on recevra par vous, on pourra faire un budget. Donc ça, c'est justement là aussi, on aura l'intérêt d'avoir ce conseil d'administration, de gens en qui on la confiance, qui serviront de regard extérieur, qui pourront du coup limiter un petit peu l'argent qu'on met sur tel ou tel truc, et nous dire quand on exagère, mais donc dans l'idéal, nous, c'est vrai que si on pouvait arriver à, mettons, 800 à 1000 euros par mois, pour ce travail là chacun, du coup, moins que le SMIC, mais enfin nous, on serait vachement content quand même, je dis 800 à 1000, je parle en brut, cotisation sociale comprise, parce que le but c'est aussi qu'on cotise un petit peu quand même, donc tout ça, c'est globalement, voilà, notre idéal, c'est vrai que si on pouvait arriver à 1000 euros brut chacun par mois, et du coup, selon la durée que prend le temps de réalisation de la vidéo, on échelode un petit peu, une vidéo qui prend trois mois à faire, c'est normal qu'elle nous rapporte plus qu'une vidéo qui nous prend deux semaines, donc voilà, ça c'est un petit peu l'idée, après, tout ça pour l'instant c'est des projections, je pense pas qu'on montera, enfin, quand bien même vous seriez super généreux, je pense que si on est effectivement en mesure de récupérer 1000 euros par vidéo, enfin, ou par mois en tout cas de travail, je pense pas qu'on montera au-delà de ça, sauf si vraiment vous êtes très très généreux, je pense que le reste on le gardera surtout en réserve pour la suite. L'intérêt du coup de ce fonctionnement par association, c'est aussi que ben ça nous oblige à tenir des comptes, que je pense on rendra public sur notre site à chaque fin d'année, ce qui fait que vous pourrez voir déjà dans quelle mesure on s'est servi, etc., à quoi on a consacré nos achats, et puis surtout quelle réserve il nous reste, parce que ben si vous constatez qu'il nous reste beaucoup d'argent pour faire l'année suivante, ça veut dire que c'est pas la peine de nous faire de dons, par exemple. Donc c'est aussi une transparence qu'on veut avoir par rapport à vous, vous permettre de bien tout évaluer, on veut faire les choses en fait de la façon la plus propre possible, pour nous, pour vous, pour tout le monde, quoi, c'est vraiment notre objectif premier. D'autre part, du coup, c'est vrai aussi que ce fonctionnement par association, ça fait qu'on ne peut pas trop se tirer avec la caisse, puisque dans nos statuts, il est prévu que si on dissout un jour l'association, les réserves de l'association doivent retourner à une autre association qui fait le même genre d'activité, donc en tout cas de la vulgarisation historique. Alors je sais pas quelle association pourrait être concernée, mais on en trouvera bien de toute façon. L'intérêt, là aussi, c'est que si un jour, vraiment, avec Manon on peut plus, qu'on est obligé d'arrêter, eh bien, cet argent que vous aurez donné, du coup, bon, on essaiera de l'utiliser jusqu'au bout, quand même, pour vous préparer des bonnes choses, mais on sait jamais, il peut y avoir des accidents de la vie, des choses comme ça, bah dans ce cas, au moins, vous êtes sûr que l'argent que vous aurez donné, il ira à un projet à peu près équivalent, ou en tout cas, qui soit dans le même esprit. Pour nous, ça aussi, c'est quelque chose qui est quand même vachement important. Donc, voilà tous les avantages qu'on a eu à prendre ce format d'association. Donc du coup, qui dit association, dit que vous pouvez nous financer par EloAsso, ce qui a un énorme avantage par rapport à Tipeee et tout ça, c'est que c'est vous qui choisissez si vous voulez donner de l'argent à la plateforme, sinon tout l'argent que vous donnez, normalement, nous revient directement, ce qui est vachement mieux que Tipeee, qui prend un pourcentage sans trop vous dire quoi, et Tipeee c'est pas la transparence qui les étouffe, quoi. Mais, en tout cas, c'est ce fonctionnement-là qu'on a choisi, on espère que vous allez adhérer. Vous pouvez faire des dons comme sur Tipeee, ponctuels ou mensuels. Globalement, nous, ce qu'on a calculé là, ce que je vous disais tout à l'heure, pour tourner à 1000€ brut par mois chacun, ça veut dire 2000€ par mois en tout, plus, mettons, un petit peu, 200€ par mois, mettons, pour encaisser sur les dépenses finales, tout ce qui est ordinateur, transport, éventuellement, s'il y a besoin de tout ça, ou en tout cas constituer des réserves, parce qu'on a aussi un compte en banque, une newsletter, des choses comme ça qu'il va falloir gérer, et ben, globalement, ça veut dire que si vous êtes 2 ou 3000, je crois, à faire un don d'un euro par mois, c'est bon, quoi, on arrive au stade dont on a besoin. Et sachant que vous êtes 6000 à regarder les vidéos quand on les sort, par exemple, à peu près le premier jour, bon ben voilà, si vous êtes la moitié qui donnait un euro par mois, ou l'équivalent d'un euro par mois, vous pouvez faire la différence. Donc c'est à la fois beaucoup, parce que ça fait des sommes assez grosses, de l'autre côté, pour payer deux personnes sur une année, c'est beaucoup, mais d'un autre côté, c'est vrai que ça peut venir de petits gestes individuels, et c'est vrai que donner un euro par mois, c'est pas la même chose que payer un abonnement Netflix ou ce genre de choses, donc c'est quand même plus honorable. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est pas vous inciter, vous mettre le couteau sous la gorge et vous dire donner, c'est vous faire comprendre que si vous avez le sentiment que votre euro par mois fera pas une grande différence, en fait pour nous ça peut tout changer. Donc voilà, je pense que vous trouverez sur le site du coup assez régulièrement, ou en tout cas par la newsletter régulièrement, on essaiera de faire quand même un bilan, de vous dire où on en est, ne serait-ce que pour vous dire, voilà, là, on arrive à un stade où c'est bon le budget sur cette année, il nous paraît quand même tout à fait sérieux, donc c'est plus la peine de donner si c'est compliqué pour vous. Donc voilà, faites dans tous les cas, faites en fonction de votre voyant, puis de votre envie de voir le programme se pérenniser, et dans tous les cas surtout, on est vachement content que vous nous souteniez si vous le faites, évidemment, et on vous remercie beaucoup parce que c'est quand même vachement important de payer pour que les créations culturelles se maintiennent. Donc voilà, moi de mon côté j'ai pas mal de gros projets qui vont venir du coup, puisque comme vous pouvez le voir derrière moi, je m'apprête à tourner cette série sur restauration, je m'apprête aussi à tourner l'introduction de l'interview dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc tout ça, ça devrait sortir dans les mois qui viennent, j'ai d'autres vidéos en tête, j'ai le livre sur la révolution, j'attends que Manon ait fini la couverture, et normalement la première version numérique sortira très bientôt, donc on a quand même pas mal de projets en tête, on a de quoi continuer à faire pas mal de vidéos dans les temps qui viennent, on espère qu'on aura assez vite un nouvel ordinateur pour Manon, parce que sinon je pense que la série sur restauration ça va être une terrible souffrance pour elle, et puis bah je vous dis à bientôt pour tous ces projets sympas ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501